Mardi soir à Jérusalem-Est, l'armée israélienne a détruit la maison du palestinien qui avait jeté sa voiture contre un arrêt de tramway fin octobre. Cet attentat avait fait deux morts. La démolition fait suite aux nombreuses violences dont est victime Jérusalem depuis quelques semaines. Mardi matin, la mort de cinq Israéliens lors de l'attaque contre une synagogue à Jérusalem-Ouest a encore avivé les tensions. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré qu'il répondrait d'une main de fer aux attaques en ordonnant la destruction des maisons des assaillants. C'est la première mesure punitive de ce type depuis les débuts des violences qui touchent la ville sainte. De son côté, Amnesty International redoute que ces démolitions aggravent un contexte déjà très explosif à Jérusalem.